Le ministre Alpha-Bakar Bari de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi est le nouveau président du comité interministériel de coordination et de pilotage du programme décennal de l'éducation en Guinée PRODEG. Ce programme, initié en 2019, couvre l'ensemble des trois départements sectoriels de l'éducation. Le PRODEG vise à soutenir le gouvernement guinéon dans sa volonté d'améliorer la formation des jeunes du pays. Il s'articule autour d'objectifs ambitieux en termes d'équité, de qualité des apprentissages, d'insertion professionnelle et d'efficience du système éducatif. En 2022, la présidence de ce programme était assurée par le ministre Guillaume Awing de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Après 12 mois de gestion, il passe désormais la main à son collègue Alpha-Bakar Bari de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. L'honneur est revenu au secrétaire technique permanent du PRODEG de rappeler l'importance de ce projet pour la Guinée. Excellences, M. le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, il vous revient donc de conduire la présidence de cette instance de coordination et de pilotage de notre système éducatif afin d'impulser l'atteinte des résultats du PRODEG à travers votre implication, votre disponibilité, qui d'ailleurs ne fait pas défaut, car vous l'avez toujours été. M. le ministre, permettez-moi de préciser que cette responsabilité va au-delà de la mise en oeuvre de la politique du département que vous dirigez. Je n'ai nul doute sur votre engagement à oeuvrer dans le sens de la poursuite, de la continuité, de la dynamique imprimée par son excellence M. Guillaume Howing, ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation durant sa présidence. M. le ministre, les défis qui vous attendent sont nombreux et je suis persuadé que vous vous éleverez à la hauteur. L'objectivité, la rapidité, la confiance, voire même la passion, seront autant d'atouts que vous développerez. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer que le secrétariat technique de coordination et de pilotage demeurera de manière prompte votre bras technique pour vous permettre de jouer pleinement votre rôle de mobilisation de l'ensemble des acteurs qu'ils soient bi et multilatéraux autour du PRODEC. Le programme décennal de l'éducation en Guinée est financé par les partenaires de notre pays, notamment l'UNICEF. Son représentant adjoint a réitéré l'engagement de son organisation à appuyer les autorités guinéennes dans la qualification du système éducatif. Le ministre Alphabakar Bari, nouveau président du comité de pilotage et de coordination du PRODEC, a expliqué ses priorités durant les 365 jours qu'il aura à passer à la tête de ce projet. J'aimerais donc remercier l'équipe sortante pour le travail extraordinaire qui a été fait et ainsi vous dire que c'est dans la continuité que nous nous inscrivons et nous souhaitons que durant la présidence que nous allons assurer, nous souhaiterions passer trois mois ou aller sur trois chantiers. Première chose, la qualité des dossiers inscrits pour financement au niveau des PTF. Deuxième chose, finir avec les ping-pong des A&O. Troisième chose, nous rassurer que chaque centime, chaque centime déboursé va directement aux bénéficiaires. Le programme décennal fait partie de l'ADN, de la colonne vertébrale même de notre système. Tout ce que nous avons pensé et tout ce que nous voulons mettre en place se trouve à l'intérieur de ce programme. Si nous accélérons sa mise en œuvre, nous sortons des générations de la précarité. Pendant que nous faisons des discours, il y a des écoles qui n'ont pas d'équipement, il y a des écoles primaires qui n'ont pas de toit, il y a des enfants qui n'ont pas d'ouvrage ou de matériel, il y a des enseignants qui ne sont pas bien formés. Nous devons accélérer la mise en œuvre du PRODEC. Et pour cela, nous devons d'abord faire nos devoirs de maison en tant que ministère. Et la première chose à faire, c'est de faire en sorte que toutes les parties prenantes, tous les acteurs qui travaillent dans nos ministères et qui bénéficient du PRODEC puissent avoir les capacités à élaborer, à mettre en œuvre et à reporter des activités. Et que ces activités ne souffrent aucunement de corruption, que ces activités aillent directement vers les bénéficiaires et que ces activités puissent être visibles afin que l'on puisse montrer ce que nous savons faire. Les financements du programme décennal de l'éducation en Guinée-PRODEC contribueront à la réduction des déséquilibres sociaux et régionaux par des actions visant les régions les plus en retard en termes d'accès et de maintien à l'école, en particulier pour les populations les plus fragiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !